Allez go, on s'en fout, pourquoi on en est, j'allume, vous allez me dire si vous m'entendez. Hop, ça marche. Ouais, j'ai un peu galopé, je savais qu'il y avait l'émission à 13h, mais j'ai un peu couru. Alors c'est pas la peine de faire, t'as respecté l'horaire Olivier, je sais ce que c'est une émission de rentrée, on ne sait pas ce qu'on va raconter, on déroule, et t'as que c'est l'heure. Alors, popopom, j'avais un semblant de quelque chose, paf, les liens, zou. Comment ça va ? Je vois qu'il y en a qui c'est leur jour de rentrée, vous avez été sages. Ceux qui ont des enfants, ça va à la rentrée, moi j'ai plus ce souci, en tout cas pas sous cette forme. Ça prend d'autres formes, la rentrée des grands-grands. Alors, tac, tac, tac. Ah ben si, voilà ce que je voulais vous partager. Je suis en même temps, quitte à être à l'arrache. Hop, hop, où est-ce qu'il est passé ? On va y arriver. Hop, ça va, je veux vous être sages. Voilà, j'ai retrouvé le dernier lien que je voulais absolument vous partager. Le reste, le reste, eh bien, nous verrons. Hop. Je fais comme les vrais pour pouvoir diffuser après, le plus rapidement possible, le replay. Tu es mon exemple, Olivier, là-dessus, maintenant. Je fais des efforts. Hop. C'est parti. Sauf si vous aussi, vous êtes parti. Non, vous êtes encore là. Hop. On va y aller par, je sais plus quel bout j'attrape tout ça. Là, ça c'est fait, c'est fait. Toc, toc, toc. Je ne remets pas les liens de l'autre fois, même si on va probablement en reparler aussi. Allez, on roule. On va attaquer sur les chapeaux de roue. Je vais vous mettre le lien aussi, normalement, ici. Non, évidemment. Ça, quand même, je suis un mauvais élève. Je ne sais pas si tu as mis à jour ton OBS, Olivier. Moi, je suis en retard de plusieurs versions. Je ne sais pas de combien, mais... Un petit about OBS. On est entre nous, hein. Vous ne diffuserez à personne. Je suis en 30.1.2. Oui, j'ai un peu de retard, oui. Euh... Tout à fait, Stéphane. Alors, est-ce que la phrase, c'est « On n'entend plus ton clavier » ou « On n'entend plus ton clavier » ? Je me fais charrier, évidemment, parce que je vous l'ai montré l'autre jour, mais... Réellement, le Logitech, le Mini Mécanical, j'en suis raide dingue. Et je suis effectivement à faire des remarques en me disant « Putain, qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce clavier ? » Charrier, pas charrière, hein. Je me fais vanner si tu préfères. Et ouais, ouais, non, franchement... Eh bien, là, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, ouais. Ce petit clavier... Tiens, je peux vous même mettre le lien, parce que je ne sais pas si je l'avais mis l'autre fois. Enfin, le Logitech, où est-ce qu'il est ? Tac, tac, le Mini Mécanical, je ne sais plus le nom exact, je vais vous le retrouver. Le Mini Mécanical, là. Hop. C'est toujours leur touche « G, Romer » ou « Je ne sais plus quoi ». Écoute, Tim Tim, je vais te répondre « Je ne sais plus quoi ». Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop, je vous repartage, puis je vais vous filer le lien. Que je vous dise de quoi on parle. Oui, Aurélie. « Sois une bonne maman et remplis tous les papiers nécessaires à la rentrée scolaire ». Je dois être sur le site US, parce que je pense qu'on ne peut pas tous les commander. aussi, ils ont peut-être rajouté. Ça ne ressemble quand même pas exactement aussi, ça. Parce que je l'ai en version... Pourquoi il n'y a pas, là ? Là, c'est la version noire et gris, et moi, je l'ai en blanc et beige, et c'est pas mal. C'est marrant, on ne peut pas... Ah oui, parce que c'est la version, voilà. J'ai pris la version 4Mac. Donc, il y a les marquages de touche pour Mac OS. Et alors, le type de touche ? C'est une excellente question. Moi, ça me convient. Je pense que les puristes du mécanique, ça ne va peut-être pas vous correspondre. Moi, c'est juste ce qu'il me faut. C'est pas trop bruyant, c'est discret. Il y a suffisamment de résistance, mais il n'y en a pas trop, parce que je n'aime pas quand il y a trop de résistance non plus sur les touches. Est-ce qu'ils mettent... Oui, j'ai acheté un nouveau clavier, mais si tu avais regardé l'émission de la semaine dernière, qui os, tu le saurais déjà ? Ha 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 ! Ils ne mettent pas dans les specs ? Ils se cachent, vous croyez ? Non. Donc là, moi, ce que je disais, je l'ai en version pal grey. Ouais, c'est marrant qu'il n'y ait pas la spec exacte. Il n'y a pas plus de détails sur ce genre de fiche. Tu n'as pas fini le replay ? Voilà, c'est pour ça. Non, je ne saurais pas vous dire, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et si on fait une recherche plus large ? Je sais que, contrairement à ce que je vais passer sur le site tout à l'heure, et normalement, il y a trois variations si vous êtes aux US, mais en France, il n'y en a qu'une. Et c'est la silencieuse. C'est les Kale. Kale Shock V2. Alors moi, je ne sais pas si j'ai des Blue, des Red ou des Brown. Je n'ai pas ma petite spatule pour enlever les touches. Je ne voudrais pas péter une touche en direct. Ça vous ferait rire, mais pas moi. Ça bouge un peu. C'est des Browns que j'ai dans ma version. Donc voilà, s'il y a un grand spécialiste des claviers. Enlarge Your Search. Salut, je ne saurais pas prononcer ton pseudo. Doi ? Doi ? Donc voilà, c'était la petite parenthèse non voulue sur le Mechanical Mini. La version pour Mac. Mais vraiment, j'ai trouvé le clavier. En plus, le fait qu'ils soient en format mini, ça me va bien. Tu peux imprimer à l'imprimante 3D les touches pour ce clavier ? Je ne sais pas Aurélie, peut-être. Peut-être. Mais là, après il va falloir que tu imprimes, que tu attaques l'ABS et tout, pour ce genre de besoin. Mais revenons à nos moutons. Ce n'est pas un drift près, mais enfin quand même. Je voulais vous parler, et je vais zoomer probablement un petit peu, de cet article. Et je vous l'ai bien mis dans le chat. Je remonte. Yes. Sur le blog de Framboise314, il se trouve que, en même temps, avec aussi Nico Oni, on s'est lancé dans l'achat de device. Je vous en ai parlé la semaine dernière pour MeshTastic en LoRa. Le réseau maillé s'appuyant sur la technologie radio LoRa. Et c'est le grand talent de Messire Framboise314. On a eu la même conclusion, c'est que c'était un peu chaud pour un débutant. Il y avait quand même beaucoup de concepts, de terminologies, puis même de... Oui, rien que les concepts, déjà, qui n'étaient pas toujours clairs. Donc il a su faire un article qui est en cours de construction. C'est-à-dire qu'il n'a pas terminé encore, mais vraiment, son article est plutôt bien fait, dans le sens où il est vraiment exhaustif sur la plupart... Ben, toi, il a encore été complété depuis la dernière fois que je l'ai lu. Et peut-être qu'il en a encore rajouté... Voilà, dans la partie matériel. Eh bien, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Alors, il devrait pouvoir mettre à jour les photos. Je lui ai envoyé des photos de mon matériel. Ce qui me fait penser... J'ai dû le laisser à l'étage en dessous. J'ai rajouté un L-TEC... Il appelle ça le L-TEC Wireless Tracker. Basé sur un ESP32 aussi. Parce que celui-là, je vais plus le bricoler, c'est celui qui va me servir. Autant la station et le nano G2 Uldra, je vais les utiliser. Je vais mettre en place un nœud. Je suis en train de mesurer les distances. Je vais voir un peu la perf. Je vais vraiment m'intéresser à l'aspect radio, comprendre un peu ces choses-là. Et toi, Yuli, t'as craqué pour le L-TEC Laura V3. Mais c'est la même famille, en fait, à l'arrivée. Je termine avec l'article. Et puis, on y passe. Donc, il y a vraiment... Rien que le sommaire, vous avez vraiment... Les explications du... Pourquoi un réseau maillé ? Ce que c'est un réseau maillé ? Pourquoi ce réseau maillé ? On parle de radio amateur. Le projet Mechtastic en lui-même. On parle des bandes de fréquences utilisées. C'est important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On parle de Laura. Il y a MQTT qui est impliqué là-dedans. Et oui, oui. L'article est vraiment, vraiment très, très bien. Et bien sûr, il est en train de rajouter au fur et à mesure... Alors, les explications à la limite pour l'installation du firmware... La doc n'est pas trop mal faite. Mais quand vous arrivez là, vous êtes... Enfin, je trouve ça sympa de vraiment avoir la totale. Et il va un peu plus loin. Notamment la configuration sur les nœuds de tout ce qui va être le petit serveur web embarqué sur certains modèles et tout ça. Donc vraiment, je vous conseille. C'est vraiment... C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a directement le lien ? Non, mais ce n'est pas grave. On va le taper direct. Est-ce que je voulais... Hop. Je crois qu'il y a une page dédiée à ça. Voilà. Tac. Mechtastic. Tac. Et je pense que c'est dans cette famille-là. Tu as pris le Laura 32 V3. C'est ça ? En fait, en toute transparence, je pensais avoir pris celui-là. Et quand j'ai reçu, en fait, c'était celui-là. Ce qui n'est pas très grave, puisque c'est le même ESP32 pour toute cette série-là. Donc c'était ça le principal. Il y avait le Bluetooth dans les deux cas, ce qui était ce qui m'intéressait là aussi, plus précisément. Et c'est la même puce pour la partie radio, pour la partie Laura. C'est un SX 1262 dans tous les cas. Donc très bien. Donc voilà, c'est ce... Je ne sais pas s'il y a une photo. Il n'y a plus un dessin, mais je vais vous le montrer. Hop, si on fait ça. Hop. Ah, ben non, ça a encore gardé. Alors, ouais, moi, je ne l'ai pas payé 30 euros sur Amazon. Je l'ai pris sur un site lointain, mais qui maintenant a des entrepôts en Europe. Ah, ben là, j'y suis allé plus fort sur le clavier. C'est pour faire comme l'évergne. Tac. Petite image. On va, ben, la limite aura l'air sur la fiche chez Eltec. C'est très bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Ce qui, de toute façon, m'intéressait, c'est le fait que... Alors, le petit écran, c'est ultra pratique. Au début, je me disais, c'est quand même pas gros, mais en fait, c'est suffisant pour, genre, quand vous changez les paramètres, vous êtes sûr qu'ils sont appliqués. Suivant les typologies d'émissions que vous choisissez, vous avez quand même des infos comme est-ce qu'il a bien son GPS en route ou pas. Enfin, il y a pas mal d'infos intéressantes. Oui, parce que celui-là, il est avec un GPS intégré aussi. Donc, celui-là, il va subir beaucoup plus de bricolage. Je pense lui faire des tests en lui collant un peu quelques capteurs. Je vais probablement lui designer un petit boîtier en 3D. Voilà. Et donc, les deux autres, ça sera plus pour le côté un peu plus stable. Voilà. Oui, mais l'écran est déjà soudé. Oui, ce type d'écran, s'il faut souder le millepattes, là, c'est un peu compliqué. Non, non. Il est déjà tel que vous le voyez là, en fait. Voilà, dessus, dessous, avec les puces qui sont dessous. C'est marrant, j'avais pas fait gaffe. Ok. Donc, pour l'instant, je lui ai pas mis d'antenne pour la partie GPS. On verra si ça capte suffisamment. Je t'en prie, Yougly, tu suivras le replay si il y a des choses que tu veux échopper. Mais là, c'était pour dire. Voilà, j'ai rajouté celui-ci à la famille. Et puis, j'ai attaqué un petit peu le côté firmware. Et, mais ça, je vous en reparlerai. C'est pas pour tout de suite. J'ai aussi attaqué une petite appli à côté qui devrait, je pense, me servir dans un talk en plus. Enfin, on va voir. Donc, c'est pas pour faire du suspense. C'est juste que j'ai pas grand-chose à vous montrer pour l'instant. À part que c'est un truc avec du textuel. Mais, voilà. Donc, voilà. Très, 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 très bon article de l'ami framboise 314. Ensuite, hop, comme j'ai pas fait mes liens, je vais faire comme ça. Je voulais vous reparler. Je suis même pas allé chercher. Tiens, on va aller sur le channel. Est-ce que j'en avais parlé directement ? Je voulais vous retrouver. J'avais pas mis mon nom directement. C'est mal. C'est bon. Alors, je ne labellise pas mes vidéos avec les bons tags. C'est pas bien. Je chercherai. Je vous ai déjà parlé de Ruff et de UV qui sont deux projets de la société Astral. Tiens, c'est marrant. Il n'y a pas... Oui, je vous ai mis directement les pages de doc. Je vais vous les copier. Alors, pour UI, hop, parce que il y a eu quelques petits échanges vite faits sur Twitter. C'était avec Kanoa. On parlait performance, c'est juste comme ça. Donc, dans les deux cas, il y a effectivement ces deux outils en ligne de commande. Il y a un côté performance de l'outil en lui-même qui est très probablement dû au fait qu'il est écrit en Rust. Mais moi, je ne le répéterai jamais assez. Je n'ai pas de chapelle en termes de langage ou de framework. Donc, tout va bien. Donc, c'est agréable d'avoir un linter, par exemple, qui va très très vite. La facilité d'utilisation... Je n'ai pas trouvé que ce soit beaucoup plus simple à utiliser que Black, par exemple, qui était celui que j'utilisais jusque-là. Mais en tout cas, le fait qu'il soit rapide, c'est quand même agréable d'avoir un truc qui répond et qui va vite. Et il se trouve que, donc, la même société, Astral, a aussi un outil qui s'appelle UV. Je pense que, peu à peu, ils vont changer le sous-titre du projet, parce que là où c'était juste une implémentation d'un package manager, c'est devenu aussi un project manager. Enfin, ils rajoutent un peu des fonctions petit à petit. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Le truc, c'est que c'est vraiment... C'était le sujet des échanges de tweets. C'est vraiment très rapide. Mais quand je dis très rapide, c'est-à-dire que pour les récupérations de vos dépendances de projets Python, c'est vraiment... Mais quand ils disent entre 10 et 100 fois plus rapide, c'est vrai. Ça dépend quel projet. Donc, il y a un cumul, si j'ai bien compris, je ne vais pas vous mentir, parce que je n'ai pas creusé la technologie qui est dessous. Je pense qu'il l'explique quelque part. Visiblement, il y a un choix d'algorithme pour le parcours des dépendances qui est différent de PIP et qui est plus efficace. Il y a le fait que ça soit écrit en Rust, je vous l'ai dit, je pense que ça améliore les performances. Et puis, il y a aussi une gestion de cache, en fait, qui est différente. Et moi, ce que ça me permet, c'est... Par exemple, vous savez, à chaque fois que je vous fais des démos pour la partie Python, je n'utilise pas directement le Python de la machine. Ça, c'est, je pense, pas une super idée en développement. Il vaut mieux créer des environnements virtuels. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Mais avec Ubi, la création d'environnements virtuels, elle a un deuxième avantage, c'est que si vous les supprimez, la recréation de cet environnement virtuel et le fait de remettre toutes les dépendances, mais c'est d'une rapidité. Ce qui fait que, pour des raisons d'espace disque, par exemple, moi, en ce moment, j'ai une machine, j'ai pas mal de soucis de place disque, eh bien, je peux dégager mes véandes et quand je reviens bosser sur un projet, ça me prend vraiment une paire de secondes pour recréer l'environnement et reprendre les dépendances. Donc, ça, c'est cool. Je vois ton message d'œil sur C'est rapide en comparaison aux outils actuels. On n'avait pas d'alternative valable, notamment Poetry. Alors, je connais très mal Poetry. Je l'ai utilisé un petit peu, mais je ne l'ai pas utilisé, et c'est là où Ubi m'intéresse aussi. Pour moi, Poetry et Ubi apportent aussi des choses manquantes dans l'outillage Python. C'est vraiment la gestion du projet. Et l'inspiration pour Ubi, je ne connais pas pour Poetry, mais pour Ubi, l'inspiration est clairement du côté Rust avec l'outil Cargo. L'idée, c'est d'apporter des fonctionnalités de gestion du projet. Donc, depuis la dernière fois que j'avais fait le tour des fonctionnalités, je sais qu'ils ont rajouté le fait de faire un limite de projet. Il y a pas mal de petites fonctions comme ça qui s'empilent. Est-ce que... Il aurait fallu que je prenne un blog post peut-être sur les évolutions. Peut-être qu'ils ont ça d'ailleurs. Tiens, on va aller voir. Donc, c'est astral.sh, le site web de la société. Est-ce que dans le blog, ils rajoutent quelque chose le 20 août ? Est-ce qu'ils ont... Rapidement... Ok. Donc, je vois qu'ils ont rajouté... Ok, ok. Donc, on va avoir depuis UV... Alors, je sais pas quels sont les intérêts, parce que je le redécouvre en même temps avec vous. UV va pouvoir faire du run, du lock. On va pouvoir faire de la sync aussi. Ok. On peut installer des outils supplémentaires en les isolant, par exemple. Alias UVX. Ah ouais, mais j'ai encore des choses à essayer que j'avais pas vues. Ok, ok. Ah oui, et le truc aussi que je... Il y a aussi la possibilité, maintenant, directement avec UV, d'installer une version de Python que vous n'auriez pas sur votre machine. Et de le lier, par exemple, à votre environnement virtuel. Vous pouvez spécifier une version, et encore plus que ça, spécifier une version pour l'environnement virtuel, et l'installer si vous ne l'avez pas sur votre poste. Donc c'est vraiment au-delà de la gestion de package. Oui, je vois que tu parles de l'aspect lib, parce qu'il y a aussi un aspect lib. Ça offre une API de gestion d'environnement en Python. Tout à fait. Ok. Je lis ton message en même temps. Ceux qui risquent de faciliter les tests en matrice pour les compatibilités d'outils et de libres dispo dans plusieurs versions de Python. Oui, carrément. Carrément, carrément. C'est clair que... Donc... Je ne sais pas si ça y est côté docs, cet aspect-là. Est-ce que... Je crois que c'est encore un autre... La partie API. Je ne la vois pas là telle que... C'est la partie... Ok. J'ai vraiment des trucs à tester sur le rajout de tooling. Ça, je ne l'avais pas essayé, ça, encore. Mais oui, oui, clairement, ça va dans le bon sens. D'ailleurs, j'espère que ce qui est poétrie ou d'autres alternatives vont continuer d'avancer. C'est toujours intéressant d'avoir plein d'alternatives disponibles. En tout cas, leur approche... Je vous conseille les interviews. Si vous entendez les interviews des gens qui travaillent chez Astral, c'est toujours intéressant de voir leur vision du truc. Ok. Ah oui, il y avait Rai aussi, qui est aussi un outil en Rust. Je vais essayer aussi. Ah bah voilà, UV Project API. Donc voilà, ils en ont encore rajouté encore. Ok. Ok, ok, ok. Ok, bah merci Doi, parce que tu vois, j'avais... J'allais me parcourir le truc, mais j'allais peut-être rater celui-là. Donc voilà, les UV init, voilà, vous avez des UV add aussi maintenant pour rajouter les dépendances directement. C'est super pratique comme outil. Je trouve que c'est vraiment excellent. Et que ça soit fait en Rust, ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, le repo de... Oui, je l'ai vu passer celui-là, bah tu fais bien, tu fais bien. Bah tiens, tu as bien fait de le mettre. Je vais même le montrer en même temps. Est-ce qu'il accepte que je fasse ça ? Yes, UV trick. Hop, on va zoomer un peu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est depuis Python. Alors comment il définit ça ? Ok. Ah, ça donne envie de tester un peu tout ça. Ok, c'est là où tu parles du fait qu'on puisse effectivement, d'accord, on peut avoir des matrices de version. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ah bah très bien ça, tiens. Très très bien. Donc voilà, un très bon conseil de Doi. Je vais t'appeler Doi ou Doi, je ne sais toujours pas, ce n'est pas grave. Et bien sûr, évidemment, je vais me faire gronder, parce que je ne l'ai pas fait au début de l'émission. Si vous voulez discuter de ces sujets-là, que ce soit MeshTastic, l'électronique, Python, ou le code de manière générale, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. On se raconte plein de choses, des fois ça peut être un lieu d'échange différent de ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir d'habitude dans vos communautés. Bon, ben voilà, je voulais vous montrer essentiellement ces trois points. Moi, je n'avais pas un grand contenu aujourd'hui, parce que je suis un peu à la bourre. Alors si, j'ai une petite... Si, ça va vous plaire si je vous raconte ça. Je vous rappelle aussi, la semaine dernière, j'avais monté le Hackberry Pi, que j'avais reçu, qui marche très très bien. J'ai eu peur à un moment d'avoir un souci avec l'écran, où j'avais une mine de pixels qui restait apparente, mais c'est un réglage au niveau de l'OS. Enfin, il y a un truc qui permet d'éviter cette espèce de rémanence, et ça fonctionne très très bien. Il y a juste que, du coup, ça me fait une machine, donc ça me fait un Raspberry portable, mais super portable, donc je bricole plein de petits trucs, mais il ne faut pas bricoler à n'importe quelle heure, et faire n'importe quoi à n'importe quelle heure. Comme j'avais laissé le mot de passe par défaut de la Distrib, que j'avais sur la micro SD qui était livrée, j'ai changé le mot de passe, parce que je suis vachement malin, et j'ai mis un mot de passe différent de mes laptops et tout ça, et je ne l'ai noté nulle part, et quand j'ai voulu m'en servir, je ne m'en suis pas servi pendant deux jours, et quand j'ai voulu m'en servir, je ne me souvenais plus du mot de passe. Donc je suis comme un couillon, c'est moche, et je vous garantis que la sécurité des mots de passe, c'est bien fait. Donc je ne sais pas, je vais encore essayer d'attaquer directement sur la micro SD, voir si j'arrive à trouver une astuce de vilain, mais ce n'est pas gagné. Sinon, tant pis, je n'avais pas installé grand chose de plus, je me referais une micro SD, de toute façon, je voulais, là c'était une micro SD de 32 gigas, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Là, j'avais une 32, et il se trouve que j'avais racheté, qu'est-ce que tu me dis, ah bah oui, ok, oui. Eh bah oui, je monte la carte, et un schrout. Le problème, c'est que je crois, dans la maison, je crois qu'à force de tout bricoler, de tout laisser vieillir, je crois que c'était, si, j'ai le hackberry et la micro console, c'est mes deux dernières machines sous Linux. Après, je n'ai plus beaucoup de machines, donc j'ai fait le ménage, mais je vais en trouver une de machines sous Linux, capable de faire ça, je vais bien y arriver. Mais oui, un schrout et roule, bien sûr, tu as raison. Si, si, je sais, je sais avec quoi je vais faire, je suis bête. Je vous en ai parlé aussi, là, du GMK Tech, donc c'est, c'est une machine qui est déjà sous Ubuntu, évidemment, je suis con, donc oui, je vais faire avec ça, c'est parfait. Je ferai ça tout à l'heure. Alors, c'est histoire de récupérer les trois bricoles de code que j'avais fait dessus, mais de toute façon, j'avais vraiment pour idée d'avoir une micro SD un peu plus costaud, parce que je voulais commencer à mettre un petit peu de la data dessus pour les choses que j'étais en train de coder, et sur 32 gigas, ça a commencé à être un petit peu court quand même, même si ce n'est pas très gourmand. En tout cas, je suis très content de ce petit, ce petit eggberry, si vous avez l'occasion, je ne sais pas s'il va en vendre beaucoup, c'est pas la base, ce n'est pas son métier, je pense qu'il a des fois, sur son Discord, des prises de position où on sent qu'il est étudiant et ce n'est pas une critique, mais il y a des sujets où il a besoin de mûrir avant de se faire rattraper par la police, on va dire, c'est mieux, et surtout s'il a pour ambition, vu que c'est ses études, de bosser dans la sécurité, je pense qu'il faut qu'il se calme sur certains thèmes. Par contre, il a dit qu'il ne s'arrêtait pas là, il est en train d'étudier une version finalement qui se rapprocherait plus de la microconsole de Clockwork Pi, puisqu'il dit qu'il est en train de bosser sur un compute module de Pi 4, là où c'est très bien celle-ci, franchement la puissance qu'il y a là-dedans me suffit, c'est un Pi 0.2W, donc il y a largement assez de patates pour tout ce que je fais, mais c'est vrai qu'un compute module Pi 4, c'est peut-être même encore plus costaud, à tester dans les benchmarks, en tout cas ça permet d'autres choses, donc il ne s'arrête pas, et je suis très surpris de la qualité de l'impression 3D, il en parlait sur son Discord, c'est de l'impression, tout ce qu'il y a de plus classique, mais d'une finesse, je n'avais jamais vu ça, c'est vraiment des bamboulables en plus Aurélique, toi qui en a aussi une bamboule, alors c'est un autre modèle, il a une série de gros modèles là-dessus, et ça fait vraiment des super boîtiers, donc ouais, j'ai aussi ça, je vous avais dit qu'il fallait que ça avance, mais comme j'ai perdu, j'ai perdu malheureusement le mot de passe, alors j'ai reçu les fameuses Bactri Nokia, que j'attendais, j'ai testé le hot swapping, si tu n'as pas trop de charge dessus, tu peux enlever une des batteries Nokia, et en remettre une autre chargée en même temps, ça ne m'est arrivé qu'une fois, ça n'est pas permis de durer plus longtemps, ça ne m'est arrivé qu'une fois que je l'utilise suffisamment longtemps, c'est quand même un petit clavier, même si l'écran est très très bien, c'est quand même un petit écran, un petit clavier, il ne s'agit pas de faire des heures et des heures dessus, mais en tout cas c'est un très chouette outil, voilà, et bien c'était tout, à moins qu'il y ait des gens, qu'il y ait des sujets à drifter, si ça les branche, je n'ai rien de très nouveau, même côté gaming, je suis sage, je suis toujours entre Baldur's Gate 3 et Diablo 4, même si, ah si je vais vous montrer ça, tiens, je sais, je n'ai pas l'écran partagé, je vais vous le partager, j'arrive, j'arrive, c'est là, yes, c'est là, dans les jeux qui me font de l'oeil, et qui arrive, on a un Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui arrive là, et qui a déjà, ouais ouais, tu as déjà fourni un sujet de drift en début de live Stéphane, c'est vrai, c'est vrai, tu as déjà fait ta part, et donc là, ouais, c'est le prochain que je ziote, c'est un, je ne sais plus quel nom, je crois qu'on appelle ça un TPS, c'est un Person Shooter, dans l'univers de Warhammer 40 000, j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'aurais voulu jouer par exemple à Helldiver, mais je ne pouvais pas, parce que, c'est jamais sorti sous GeForce Now, et, je n'ai toujours pas de PC sous Windows, ce n'est pas d'actualité, ouais, je regarde les vidéos d'Alphacast, mais, j'ai regardé, le jeu McBreak, qui est présenté, qui a l'air très très bien, mais ce n'est pas mon style de jeu, c'est beaucoup trop nerveux, pour ce que j'aime jouer, et, comme dit Yvah Boston, j'ai regardé Star Wars Outlaws, et, je ne dis pas que je ne finirai pas par y aller, mais, j'aime beaucoup l'univers, évidemment, mais, les vidéos que j'ai vues de gameplay, m'ont rappelé, ce que je n'aimais pas trop, dans les jeux open world, chez Ubisoft, c'est-à-dire, c'est magnifique, c'est très beau, ils ont des designers de dingo, c'est beau, mais, ça fait un peu vide, et, surtout, les persos que tu croises, ont des IA complètement teubés, toutes les vidéos que j'ai vues, c'était une catastrophe, donc, ce n'est pas pour l'immense niveau de gaming que j'ai, mais, si c'est pour avoir un truc chiant, ça ne me dit pas trop, je ne sais plus, de toute façon, vous allez brailler, s'il y a trop de son, vous allez me le dire, si je passe plein écran, peut-être qu'il y aura du son qui passera à travers le, je ne sais pas ce que j'ai mis de l'autre côté, dans le mélangeur audio, si je ne parle pas en même temps, je dois pouvoir vous faire avec ça, si je parle, vous avez de l'écho, voilà, je vais recouper là je pense que vous avez eu le son il y a de l'écho quand je parle enfin bref, le Space Marine 2 qui arrive très bientôt parce que je crois que c'est le 9 septembre je regarderai ce que ça donne début de semaine prochaine si la sortie se passe bien c'est probablement un jeu que je vais aussi que je vais aussi essayer puisque j'ai retesté un peu ce week-end là un petit peu je jouais pas mal à une époque à Just Cause mais la version qui est Just Cause 4 qui est sur GeForce ça plante sans arrêt, le jeu en lui-même ne plantait pas sans arrêt, mais la version sur GeForce Now et puis il y a un plein forum de plaintes sur le sujet c'est dommage, moi j'aimais bien, ça me défoulait bien ce jeu mais ça ne sera pas possible, donc voilà, j'alterne avec mes compères on se fait des belles Durst Gate en mode jeu de rôle je rigole bien à chaque fois Diablo 4 je joue en solo et parfois en duo il faut d'ailleurs qu'on se recontinue ça n'est-ce pas et voilà je me rajouterai peut-être Space Marine 2 je vais voir peut-être ou peut-être pas je vais voir j'ai aussi repéré un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000 où c'est des courses entre orcs ça peut aussi être un bon défouloir mais ouais c'est un univers alors j'ai un peu laissé tomber les figurines depuis mais c'est un univers dans lequel j'ai pas mal joué donc ça me dit bien je viens de replonger là-dedans aussi voilà voilà et bien sur ce je pense qu'on a fait le tour du tour du tour j'espère qu'il y avait quand même un petit peu de matière aujourd'hui même si je m'en excuse je suis un peu arrivé à la dernière minute derrière le clavier je pense que ça a permis quand même de faire un petit live du lundi un bon petit calme et j'attends vos commentaires encore une fois pour hop vous savez où me joindre sur les différents réseaux sociaux si vous tapez Tittimobi dans n'importe quel réseau social je pense que j'y suis et sinon il y a le Discord si vous voulez venir voir de plus près voilà bonne journée à toutes et à tous entre parenthèses petit bisou et petit coucou j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui ont la chance d'aller au Jug Summer Camp donc je croiserai peut-être certains d'entre vous à la Rochelle avec un grand plaisir on ira boire un verre manger un bout s'il y en a qui sont là-bas ce sera ce sera grand grand plaisir et sinon passez une excellente semaine et ne soyez pas sages faites plein de bêtises amusez-vous bien ciao ciao